Comment faire avec les pensées négatives avant une compétition ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Alors peut-être que parfois, avant une compétition, vous commencez à douter, vous commencez à avoir des pensées dites négatives, et du coup, ça vous gêne, ça vous déconcentre, et du coup, vous avez peur de ne pas performer à cause de ces pensées négatives. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce qu'on peut gérer ces pensées négatives avant une compétition. Et donc, c'est intéressant puisque ça, c'est une séance que j'ai eue vraiment récemment avec un sportif qui prépare les Jeux Olympiques, où lui, justement, il me dit au début de séance, « Voilà, j'en ai marre. Franchement, là, j'ai de plus en plus de pensées négatives. Je n'arrive pas à m'en sortir. Ça me déconcentre, etc. » Je lui dis « Ok, mais cette histoire de pensées négatives, elle te vient d'où en fait que c'est mal d'avoir des pensées négatives ? » Dans le staff, les autres préparateurs mentaux, ils disaient notamment que c'était important d'avoir des pensées positives et que les pensées négatives, eh bien, il fallait les chasser. C'est important de comprendre que comme un aimant, plus il essayait d'avoir des pensées positives, plus il attirait des pensées négatives, puisque un pôle ne va pas sans l'autre. J'aime bien cette phrase de « Tout ce à quoi tu résistes persiste, et tout ce que tu aimes et tu acceptes disparaît. » Nous, ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'au lieu de chercher à mettre en place des outils pour balayer ces pensées négatives, eh bien, tout simplement, je lui ai fait noter « Ok, c'est quoi les bénéfices pour toi que tu as des pensées négatives à l'entraînement et à l'approche des compétitions ? » « Bah, clairement, le fait que j'ai des pensées négatives, je ne suis pas sûr de moi, du coup, je m'entraîne beaucoup plus. C'est quoi les bénéfices que tu t'entraînes beaucoup plus ? « Bah, j'ai beaucoup progressé ces dernières années. Est-ce que tu vois que tu as progressé ? » « Oui, j'ai beaucoup progressé. » « Quoi d'autre ? » « Bah, je suis beaucoup plus discipliné parce que là, quand même, les grosses compétitions qui arrivent, enfin, milieu 2024, donc, je suis beaucoup plus discipliné. Ça me donne encore plus de rage. Ça me donne encore plus de me dépasser. Et à la fin, je commence à me dire « Ok, ce seraient quoi les inconvénients si tu n'avais que des pensées positives ? » « Bah, clairement, je n'en aurais pas fait autant. » Et donc, par rapport à ta progression, « Ouais, je n'aurais pas autant progressé. J'aurais été plus relâché. J'aurais peut-être laissé des choses au hasard. Alors que là, je ne laisse rien au hasard. Vu qu'avec mes pensées, c'est négatif. Je vois tout le temps ce qui ne va pas. Donc, rien n'est laissé au hasard. » Et là, il voit ça. Et je lui dis « Ça te fait quoi de voir ça ? » Il fait « Ah, en fait, tant mieux. Tant mieux que j'essaie de penser négative là, en fait. Ce n'est pas grave. Ça fait juste partie du chemin. » Et ce que je lui explique derrière, c'est que je lui dis « Tu vois, ce n'est pas la pensée négative qui est négative. C'est croire que la pensée négative est négative qui la rend négative. Mais à la base, une pensée, se dire « Ah, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas grave, en fait, si tu prends ça sans jugement. Mais le jugement va polariser les choses en « c'est bien ou c'est mal » avec une addiction ou une répulsion. Dès qu'on va créer cette répulsion, eh bien, du coup, ça va nous suivre. Parce que tout ce qu'on va essayer de fuir va nous suivre tout simplement. Et juste en faisant ça, le système nerveux s'est relâché. Et du coup, il n'y avait plus à gérer ses pensées négatives puisque ses pensées négatives n'avaient plus de raison d'être ici. Donc, comment gérer les pensées négatives ? C'est tout simplement aller voir « Qu'est-ce que je juge négative spécifiquement ? » Je m'arrête dessus. Regardez tous les bénéfices pour moi d'avoir ces pensées-là. Tous les inconvénients, si ce n'était pas là. Jusqu'à temps que le système nerveux se relâche. Et bizarrement, lorsqu'on ne prend plus d'attention sur une pensée négative ou positive, elle est juste « nuts ». Une pensée est une pensée. Et c'est simplement le jugement que l'on pose dessus qui le rend soit négative, soit positive. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le « like » qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.